C'est avec plaisir que je reviens de Roujeva, je suis chaque fois agréablement surpris par l'accueil chaleureux des gens de Roujeva. Donc la première fois j'ai connu l'accueil personnel pour un événement de source, et maintenant la deuxième fois sur ce délice. Donc le sujet que je vous présentais c'est un sujet qui tient à coeur, qui est aussi mon métier, mon quartier, ma passion, qui est la bonne gouvernance. Je suis né il y a une quarantaine d'années dans un pays qui est au centre de l'Europe, qui est la Belgique, dans un doigt au sud de Bruxelles, à 50 kilomètres. Donc j'ai conçu ma carrière là-bas, j'ai commencé des études, je me suis lancé dans l'informatique depuis 1995, j'ai fait ce que ma carrière. Le même logiciel libre, comme on voit actuellement il y a un vent de liberté qui traverse tous les régimes politiques, il y a, on a donc aussi que cette liberté traverse aussi les systèmes d'information. Et le logiciel libre n'est pas l'hélière, c'est dans les années 85, il est né avec Richard Stallman, qui a fait le mouvement de Free Software Foundation, avec le projet Gnou, qui s'est complété avec le noyau qui a été fait par un texte à Périnus-Torval, qui a donné le nom au système d'exploitation qui est Linux. C'est quoi un logiciel libre ? Un logiciel libre, pour être un logiciel libre, il faut qu'il réponde à quatre libertés, qui est caractéristique du logiciel libre. La première liberté, c'est qu'un logiciel soit libre, c'est quoi ? La première liberté, c'est la liberté d'utilisation, donc il y a une liberté qui est commune là dans l'autre logiciel, pour être un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il y a une liberté qui commence à être spécifique. Étudier le logiciel, pour étudier un logiciel, on peut avoir accès aux codes sources. Bien souvent, il y a des sociétés commerciales qui disent qu'ils sont aux codes sources, mais à partir du moment où on ne peut pas modifier le code, on ne peut pas le redistribuer, ce n'est pas le moment du logiciel. Le distribuer, c'est-à-dire qu'on peut le copier et le distribuer, contrairement au piratage qui est illégal, qui est éthiquement immoral et qui est interdit, le copier un logiciel libre, il n'est pas le moment. On peut copier et distribuer le logiciel. Et on peut même l'améliorer et copier et distribuer les améliorations pour vrai. La similitude qu'on fait, c'est avec la recette de cuisine. Par exemple, vous allez chez quelqu'un et il vous offre un plat de cuisine. Vous goûtez le plat et le plat, vous avez accès à son code source qui est sa recette. Grâce à cette recette, vous faites la liste de plat que vous améliorez et que vous redistribuez à d'autres personnes. Donc, c'est justement la similitude qu'on a construit dans la recette de cuisine, la similitude de la logiciel libre. L'antinomie de la logiciel libre, c'est le logiciel tourgétaire, où l'utilisateur accepte le logiciel comme il est, il n'a pas de droit de regard, etc. Il consomme, c'est un consommateur. L'éditeur lui prend le logiciel, l'utilisateur l'utilise, sans aucune emprise sur le produit et en puissant face au produit. Tandis que dans le logiciel libre, il y a une sorte de synergie où l'utilisateur est impliqué dans le processus. Le développeur développe le logiciel, il écoute, il a l'écoute du utilisateur qui donne son format, le développeur améliore le logiciel et ensuite, le logiciel libre est distribué dans des courbes beauté et il y a des éditeurs membres de l'utilisateur qui font le suivi du produit, etc. et qui gagnent de l'argent dans le logiciel libre. Donc le logiciel libre, l'open source logiciel libre, c'est surtout un moyen de diffuser le logiciel, par exemple un éditeur qui fait un logiciel, il peut soit choisir de faire le propriétaire et le diviser avec du marketing, etc. Mais en faisant de l'open source logiciel libre, son logiciel libre est plus distribué, de manière plus rapide et il a une renommée mondiale, comme par exemple des tables de logiciels, des éditeurs, par exemple, mais ça n'était fait par un belge d'origine. Après quelques années, c'est devenu un produit qui est distribué dans le monde entier avec des 265 partenaires de partout dans le monde. L'utilisation de logiciels libres, comme on voit ici, c'est une carte de répartition de l'utilisation de logiciels libres. Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que les pays les plus riches, les plus riches, utilisent plus de logiciels libres, alors que ça est le contraire, c'est les pays pauvres qui doivent utiliser plus. On voit ici que la France est l'Union d'Europe, les Etats-Unis, etc., alors que les logiciels propriétaires viennent des Etats-Unis. On voit qu'au Maroc, il est très peu utilisé. La Tunisie nous devance parce qu'ils ont un secrétaire d'Etat aux logiciels libres. Il y a eu des initiatives au Maroc, il y a eu une étude qui a été fondue en 2007 sur l'utilisation de logiciels libres dans l'administration, dans les entreprises, mais c'est resté au stade d'études et c'est enrogeé dans un tiers-mort dans les ministères. Il n'y a pas eu des répercussions dans bien de débats sur le logiciel libre. On peut se poser la question comment ça c'est que le logiciel libre est peu connu, alors que c'est une tendance lourde mondiale. Au Maroc, il n'y a plus de pays et il n'est pas plus connu, ce qu'on parle à cause, c'est Microsoft. Pourquoi Microsoft est utilisé dans 98% des cas dans les ordinateurs professionnels, etc. Pour ça, il y a trois causes. La première cause, c'est que les Français appellent ça le « réquéticiel », c'est-à-dire que quand vous achetez un logiciel, quand vous achetez un ordinateur, on ne vous pose pas la question puisque vous le donnez. On vous le donne avec un système d'exploitation qui est Windows. Donc les gens ne vont pas se casser la tête à avoir ce système parce qu'ils sont obligés de te payer pour ce système-là, donc ils l'utilisent. Une deuxième cause aussi, c'est dans les écoles. Dans les écoles, moi j'ai un fils qui a six ans, quand je vois ses manuels scolaires informatiques, il n'étudie pas l'informatique, il étudie l'utilisation des produits Microsoft. Alors que l'éducation doit être neutre, l'éducation étudie un produit commercial. Donc c'est pour ça qu'il est très important. Et la troisième cause, c'est la piraterie. Vous prenez 5 dirhams, 10 dirhams, on a un meilleur logiciel, piraté, etc. Alors que le piratage, moralement, éthiquement, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est du fond. On peut dire qu'aussi islamiquement, c'est haram, parce que c'est du fond. Donc nous aussi, on combat la piraterie, le piratage parfois. En tant que logiciel, copier, distribuer, c'est pas le piratage, c'est permis, et c'est conseillé, c'est une manière de distribuer le logiciel. Je veux dire, comment dans ce cas-là, une société gagne de l'argent, comme ma société, il faudrait que je suis un petit peu particulier, parce que je fais du business sur le logiciel libre, on peut dire, je défends mes intérêts. mais il faut savoir que moi, quand j'étais en Belgique, j'étais consultant SAP, certifié sur des modules, je travaille pour des projets internationaux, et un consultant SAP, c'est les mieux payés au monde, donc ils sont les mieux payés. Donc c'est pas un caractère financier qui va pousser vers le mouvement du logiciel libre, c'est surtout les valeurs qui diffusent. Le logiciel libre est passée sur des valeurs de partage, de communautés, qui sont des valeurs, dans notre culture humaine, dans ces valeurs, on a des partages, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent au logiciel libre par ces valeurs, avec des partitions de la connaissance, etc., et c'est pour ça que le mouvement du logiciel libre existe, et c'est très important. Il y a des pays qui sont compris des enjeux du logiciel libre, comme par exemple la Malaisie. Il y a une anecdote qui veut que Mahathir, l'ancien président de Malaisie, avait demandé à un éditeur qui est très connu pour avoir une réduction sur les licences, celui-ci lui avait répondu à l'échelle nationale, on pouvait faire des réductions de quelques dollars par licence. Il a dit votre logiciel, vous pouvez faire des bonnes, nous on va passer toute l'organisation au logiciel libre, donc c'est pour ça qu'ils ont fait une réduction stratégique et un plan, qui s'appelle Master Plan, de 2007 à 2010, et on va actuellement passer toute la discussion sur le logiciel libre. Donc c'est vraiment, c'est pas l'étude marocaine qui a été mise dans un tiroir, c'est une étude qui a été faite et après c'est un plan stratégique qui a été mis en place à l'échelle nationale, donc sous la Malaisie, avec comme but de réduire la structure libérée, réduire le système de login du vendeur. Le système de login du vendeur, ça consiste à vous vendre un logiciel et que vous gardez la dépendance vis-à-vis de l'éditeur, c'est-à-dire qu'ils vendent le logiciel et vous êtes obligés de dévisager, etc., aller chez le logiciel, repérer, refacer à la caisse, etc. Avec des formats spécifiques, vos données, vous êtes obligés de le lire avec ce logiciel-là et s'il y a des visages en scène, vous êtes obligés de suivre, etc. Donc c'est vraiment les maniés et impuissants face à un vis-à-vis, alors que dans le logiciel libre, on favorise le format ouvert avec l'interroge de la comparabilité entre les systèmes, etc. Un autre exemple qui vient de la France, qui est le numéro 1 du logiciel libre en Europe, et ils ont plus de moyens que le Maroc et malgré ça, ils font des écologues en dessous d'un logiciel libre parce qu'il faut savoir qu'un pays comme le Maroc et d'autres pays, non seulement on vous vend des licences et même si vous n'avez pas les moyens pour acheter des logiciels au niveau étatique, on vous fait des prêts à un délai, comme ça, on est sûr que vous consommez l'écologie. Ce qu'on disait avec l'image de là, c'est les aides empoisonnées. On vous donne un million de dons et d'aides avec les délégations étrangères dont l'affaires, etc. Ils vous donnent un million d'Iram d'aide de dons d'aide de l'Europe et à côté, ici, des contrats de 1 milliard pour faire travailler leur société et les empocher de l'Europe. Donc la France était un projet au niveau de la gendarmerie française depuis 2004. Ils ont fait un calcul, ils ont fait une économie de 50 000 euros d'euro. Donc uniquement au niveau de la gendarmerie, donc pas compter au niveau d'un état les économies, c'est les déchets. Et aussi, ils ont fait complot de migrer tous les 90 000 postes vers un système d'exploitation qui est au bout de tout et au bout de l'office. Il faut savoir aussi que la consommation du logiciel propriétaire, il faut savoir aussi qu'il y a une langement en place entre les éditeurs de logiciels et les vendeurs de matériel. La tactique, ça consiste à quand l'éditeur de logiciels vous sort de logiciels qui demandent encore de plus en plus de ressources, donc ça vous pousse à changer de matériel tous les deux ans. Donc vous avez une nouvelle suite bureautique qui ne marche pas avec le français de machine, où vous devez acheter un nouveau PC, donc ça fait l'affaire des moteurs de matériel. Mais ça ne fait pas l'affaire du développement de l'Iora parce qu'on sait qu'avec le système de ressources, une machine peut durer 3-4 fois plus longtemps qu'avec le logiciel propriétaire. Ce qui est intéressant de voir aussi c'est l'évolution de la position de Microsoft par rapport au logiciel. Donc là c'est ce qui valait. En 2001 il avait dit la fameuse phrase « Gnominux c'est un cancer » donc c'est en 2001. En 2001 il y a aussi Médric Tachami qui était président de l'Asie pacifique qui avait dit que mettre la foi dans le logiciel libre c'est dangereux pour un gouvernement sans qu'il n'y a pas un business de modèle qui est venu. En 2009 Microsoft livre dans l'espèce j'étais le bon source 20 000 litres de code mais il faut savoir que les litres de code qu'il met à disposition c'est surtout pour garder l'interrobarabilité de ces systèmes avec les systèmes Linux qui sont de besoin qu'on puisse présenter dans les serveurs etc. En 2000 Microsoft c'est l'école de la part de la plupart des salariés donc il y a une changement de stratégie et dernièrement il faut savoir que Médric Tachami il est très orienté Web 2.0 dans son compte Twitter il dit « Je suis au ministère pour l'ensemble de l'ordre numérique pour le nouvel développement du logiciel libre est une priorité nationale donc on attend de voir dans le fait donc comme conclusion le logiciel libre c'est une opportunité réelle pour le Maroc je parle pas au niveau technique parce qu'au niveau technique on sait que le logiciel libre a fait cette preuve le logiciel libre est dans les grands comptes dans les administrations etc. est utilisé dans des grandes structures donc la preuve technique est là donc ça marche pas seulement dans les sectes d'information un peu dure aussi applicative et je crois les freins c'est surtout des freins politiques et stratégiques parce que le logiciel libre c'est moins l'opportunité pour être des producteurs et non seulement des constructeurs dans la société d'information et de la communication et être des maîtres et non des excurs dans la jambe de l'organisation et la meilleure manière de tourer mon propos c'est Ayakuralia et non t'as la yungayiru ma bir komin hitta yungayiru ma bir foussi Merci.